Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 films d'horreur. Alors, ce ne sont pas les 10 films d'horreur les plus flippants de toute l'histoire, mais ce sont les 10 films d'horreur dans des styles très différents qui m'ont marqué. En gros, je me mets dans la peau d'un tenancier de vidéoclub vers qui viendraient différents profils de clients pour demander conseils pour, je ne sais pas moi, une soirée film d'horreur pour Halloween ou simplement pour une soirée pour se faire flipper, qu'on soit ado, vieillard ou quadragénaire comme moi. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour 10 films, attention, avec 9 réalisateurs différents, un peu de variété quand même. Oh putain ! Alors, à la 10e place de mon top, ce n'est pas le film qui fait le plus peur du monde, mais c'est le film qui a relancé toute l'industrie du film d'horreur à lui tout seul à la fin des années 90, 90. Et ça commence comme tout bon film d'horreur avec un coup de téléphone très flippant. Évidemment, je vous parle de Scream. Alors non, ce n'est pas un film qui fait hyper peur, ce n'est pas terrifiant, mais c'est un excellent horror teen movie, un slasher, donc un film d'horreur dans lequel il y a un tueur masqué qui va aller tuer des gonzesses à gauche, à droite. Il y a des VHS, il y a des moments dans un vidéoclub, il y a tout ce qu'il faut pour donner les bonnes références des films d'horreur des années 80 et un petit peu avant. C'est très bon comme film. C'est un film d'ado, mais qui va quand même faire flipper certains adultes. Et si vous avez décidé de vous faire une soirée Halloween ou une soirée film d'horreur et que vous êtes vous-même ado, je pense que c'est parfait pour entrer dans les codes. Si vous êtes adulte et que vous ne l'avez jamais vu, s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est un film idéal pour se mettre en condition. Franchement, Scream, on est en 96, 97, 97. Selon l'endroit où c'est sorti, Was Craven, excellent réalisateur. Super casting, Niamh Campbell, Corny Cox, Drew Barrymore, Il y a évidemment Ghostface qu'on ne présente plus. Scream, c'est un film qui a repris tous les codes pour refaire les codes et les relancer, excellent. Alors à la 9e place, carrément je vous ai m'y tené. Pour le coup, le film ne fait même pas peur, mais je ne pouvais pas passer à côté. C'est un film de la trauma. Pour ceux qui ne connaissent pas la trauma, c'est une boîte de prod qui a fait des films complètement débiles, complètement à l'arrache. On peut appeler ça des gros, gros, gros nanars qui tâchent. Ici, pour le coup, c'est Toxic Avenger. Ils le tâchaient. Je veux le faire avec vous. Ok. Ils le taunted. Ils le tormented. Ils le tormented jusqu'à ce qu'il a eu un accident horrifiant et il a eu un vat de pâtes nucléaires. Alors, Toxic Avenger, je vous l'ai dit, ça ne fait pas peur. C'est l'histoire d'un petit jeune complètement paumé qui va tomber dans un bain d'acide, qui va devenir un espèce de super-héros dans New Jersey. D'ailleurs, c'est carrément écrit sur la pochette, le premier super-héros du New Jersey. Et il va devenir un super-héros comme ça, en allant déjà déglinguer tous les pseudo-méchants qui vont aller comme dans tout mon nanar, de l'asiatique un peu ninja jusqu'au mec véreux. Bref, je vous passe les détails. Il y a tout ce qu'il faut pour un nanar horrifique réussi. C'est très mauvais. Du coup, ça en devient excellent. C'est complètement buresque. Il y a dedans de la violence, mais à outrance. Ça va écraser, faire péter des têtes. Bref, c'est franchement dégueulasse. Il y a forcément des scènes érotisées. Il y a là-dedans un espèce d'humour complètement décalé. C'est tout bon, tout en étant un des pires films de l'histoire. Donc, si vous voulez vous faire peur, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Mais si vous voulez entamer une soirée horreur, une soirée un petit peu originale à Halloween ou quoi, et que vous allez vous mater plusieurs films, n'hésitez pas à mater quelques extraits de ce Toxic Avenger. Attention, c'est vraiment un film que je ne conseille pas aux trop jeunes. Il ne faut pas regarder ça avant 16 ans. Je trouve que dans les codes et les mœurs d'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de proposer ce film à des trop jeunes. Même si, attention, c'est vraiment, vraiment, vraiment Cranios. Alors, à la huitième position, on va faire un petit voyage dans le temps. On va retourner en 1984. Perso, j'avais cinq ans quand c'est sorti, mais je l'ai vu par bien longtemps après. Je l'ai dû le voir vers 10, 12 ans. C'est un film qui nous faisait tous flipper quand on était comme ça enfant, en début d'adolescence. C'est Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. Donc, c'est l'histoire d'un espèce de démon qui va hanter les rêves pour tuer dans les rêves, justement, les différents personnages qu'il va hanter. Ça fout les jetons à mort. Alors, ça a vieilli, évidemment. C'est une longue série. C'est Wes Craven qui réalise ça. Le mec, il connaît le film d'horreur. Je vous ai dit, c'est lui qui a fait Scream par derrière. Et franchement, Freddy Krueger, on ne peut pas continuer à vivre sans avoir vu Freddy Krueger. Même si ça a vieilli, même si c'est devenu un peu bidon, ça continue à foutre les boules. Et en plus, le personnage principal de Freddy Krueger est un des plus beaux méchants de l'histoire du cinéma. Donc, faites-vous plaisir. Enfilez votre pull rayé noir et rouge et faites-vous flipper. Alors, à la 7e place, c'est un film plus récent, 2013. James Wan, c'est le mec qui a fait saut, d'accord ? Donc, il connaît l'horreur, il connaît un petit peu les films de tension. C'est Conjuring les dossiers Warren. Là, on part vraiment sur le genre de film qui me fait flipper à mort. Dans ce film, il y a tout ce qu'il faut. Des jumpscares, donc vous allez être surpris, vous allez gueuler, vous allez avoir peur. En plus, il y a comme ça une espèce de fausse vérité à l'intérieur du scénario. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est exagéré. Il y a une espèce de mystère par rapport à l'authenticité du scénario. Conjuring, c'est probablement un des films qu'il fait les plus peur des 10 dernières années. C'est un film qui a 10 ans, donc c'est encore relativement récent. Franchement, c'est à voir. Mais attention, ça fait vraiment très, très peur. Alors, à la 6e place, un petit chef-d'oeuvre du cinéma italien. On voyage encore plus dans le temps puisqu'elle en repart en 1977. Ouh, Suspiria. Ça fout les boules ! C'est une oeuvre d'art de Dario Argento, un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma d'horreur. Franchement, c'est du petit lait. Le film, c'est une oeuvre d'art. Les plans sont magnifiques. Il y a du lyrique dans l'horreur. Vous devez voir ce film. Il y a des tensions à mort. Ça fait franchement super peur. Il y a eu un remake en 2018 réalisé aussi par un italien, Luca Guadagnino. Il est excellent aussi, mais il faut se détacher de l'oeuvre originale. Alors, franchement, si vous n'avez pas envie de mater du vieux film, mater celui de 2018, il est excellent. Mais voilà, il est différent. Maintenant, l'oeuvre d'Argento, elle est juste lyrique. C'est vraiment exceptionnel et ça fait partie de la culture cinématographique d'un amateur de films d'horreur. Je vous invite vraiment à faire l'effort de mater ce film parce que vous allez flipper. Alors, à la cinquième place, un des films qui m'a fait le plus flipper aussi. Mais là, quand j'étais jeune, on est en 82. Donc, je l'ai vu un peu plus tard, mais franchement, j'étais beaucoup trop jeune pour voir ça. Je devais avoir 9 ans, j'en sais rien. C'est Poltergeist. Alors, Poltergeist, ça a vieilli aussi forcément en 82. Mais c'est un chef-d'oeuvre et qu'est-ce que ça foutait les boules à l'époque ? Le réalisateur, c'est Toby Hooper. Pour vous dire, le mec, comme c'est un maître de l'horreur, c'est lui qui a fait le premier Massacre à la tronçonneuse en 74. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Et en plus, à l'image, ça a cette espèce d'innocence. C'est très joli, quoi, finalement aussi, esthétiquement. Et ça, forcément, cette atmosphère des films du début des années 80, c'est l'histoire d'une famille, les Freelings, qui viennent emménager dans une maison qui va s'avérer hantée. Et leur petite fille, toute mignonne comme ça, va se faire aspirer. C'est un truc trop flippant. En plus, il y a des légendes qui tournent autour de ce film. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Je vous invite vraiment à le voir si vous ne l'avez jamais vu. Et ça peut, franchement, être le plat de résistance d'une soirée Halloween ou d'une soirée film d'horreur. Même si, forcément, ça a un peu vieilli. Mais ça doit être vu. Et ça fait flipper, oui. Forcément, c'est hyper subjectif. Je mets The Grudge. The Grudge, c'est sorti en 2002. En 2002, je commençais à m'intéresser au cinéma asiatique. Et le cinéma asiatique, qui adore les films d'horreur, notamment au Japon, a commencé à influencer le cinéma américain, puisque les films d'horreur revenaient à la mode depuis environ 1997 avec Scream. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là. Moi, j'ai 23 ans. Je ne suis pas censé avoir peur des films. Mais quand je mate The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, c'est réalisé par Takashi Shimizu. Le mec, en fait, c'est un expert. Tout simplement parce que c'est lui qui a créé une série de films qui s'appelle les Jouan au Japon. Et c'est lui qui a fait le The Grudge original au Japon, qui est sorti, lui, en 2000, je pense, deux ans auparavant. Ça fait peur à crever. On change complètement du style américain, en fait. On change complètement des trucs du genre Poltergeist, des trucs du genre Freddy Krueger, même de Scream. On est dans un style de film d'horreur qui va plutôt travailler sur les esprits, sur les envoûtements, sur les non-dits. Et qu'est-ce que c'est flippant ! Et je peux vous dire qu'à 23 ans, quand j'ai vu ce film-là, j'ai eu franchement peur. Et ici, le côté japonais du film, le réalisateur est le réalisateur de l'œuvre originale. Tout ça, c'est super quali et ça donne une plus-value au film. Alors, est-ce qu'il faut voir la version originale ou la version américaine ? C'est le même réalisateur. Je vous conseillerais toujours la version originale. Pareil pour les autres films, mais attention, elle est encore plus sombre, plus dark. Elle va droit à l'essentiel, à la japonaise. Donc, The Grudge, ça, c'est excellent. Allez, on est sur le podium. Un des films qui me fait encore peur aujourd'hui et que j'ai du mal à regarder, c'est un film d'Ideo Nakata à la base, encore un film japonais dont on a fait un remake. C'est Gore Verbinski qui fait son remake avec Naomi Watts pour le coup pour la version US. C'est Le Cercle, The Ring. J'adore le concept. Je vous ai dit tout à l'heure, j'adore les VHS, j'en parlais avec Scream. Eh bien là, tout part d'une VHS. Donc, les protagonistes du film chopent une VHS, on la met dans un magnétoscope, une malédiction arrive dans la télé et il y a un démon qui sort de la télé et il vous reste quelques jours à vivre. Ce film, c'est une tuerie. Comme d'habitude, la version japonaise est meilleure. Là, je conseille vraiment la version japonaise et pourtant, je choisis quand même de vous mettre en avant la version de Gore Verbinski qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est lui qui a fait notamment un Pirate des Caraïbes. Le premier, Pirate des Caraïbes, c'est sûr, les autres, je ne sais plus. Il a aussi fait des films d'enfants qui sont très sympas mais The Ring, il l'a bien chopé. Et l'actrice principale de la version US, c'est Naomi Watts qui fait partie de mes actrices préférées. Voilà pourquoi je vous propose quand même la version US. Mais si vous avez le choix et que vous aimez la rigueur asiatique dont je parlais avec The Grudge, prenez-la. C'est une trilogie. Il y a deux ou trois films ou quatre, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a trois. Le 1, le 2 et le 0. Enfin bon, à vérifier, je le noterai ici en dessous. Mais quoi qu'il en soit, The Ring, ça fait super peur. Ça tient la route à mort comme histoire, aussi burlesque que ça puisse être. Évidemment, c'est un film d'horreur mais c'est excellent. Alors à la deuxième place, je vais enfin, peut-être pour certains, évoquer Stephen King. Des films inspirés de romans de Stephen King, il y en a plein et ils sont excellents. Ça, Christine, Cimetière. Mais celui qui fout le plus les boules, selon moi, dans les films inspirés des romans de Stephen King, c'est The Shining. Isolation. Le film de Stanley Kubrick. On a un des plus grands réalisateurs de tous les temps au service d'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Shining, c'est un thriller psychologique, un film d'épouvante psychologique dans le paranormal. C'est franchement dans la tête que ça va vous faire peur. Si, il y a aussi des jump scares, vous allez avoir peur ici. Mais c'est un film qui rend dingue. Il y a une géométrie dans la réalisation. C'est vraiment spécial. Et il y a même un mystère quant à l'issue du film. On ne peut pas vraiment dire j'ai tout compris. Non, c'est un film qui est mystérieux, énigmatique, comme je vous l'ai dit, géométrique. C'est hyper beau en qualité de réalisation. Et qu'est-ce que ça fout les jetons, les mecs ? On va parler du premier. Bon, à la première place, je suis désolé, je vais peut-être manquer d'originalité, mais je ne peux pas m'empêcher de placer en première place l'exorcisme. C'est logique, évidemment, mais on est en 2023, l'exorciste a 50 ans. C'est sorti en 73. L'exorciste, c'est le film qui a inventé à sa façon le film d'horreur et qui a réinventé le film d'horreur. Les gens, en 73, ils allaient au cinéma, ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber. Ils sortaient de la salle terrorisée, ils n'avaient jamais vu ça. L'exorciste, c'est un chef-d'oeuvre. William Friedkin, c'est un très grand cinéaste. En plus, William Friedkin, il est mort cette année, perd son âme, il est mort cette année, donc en 2023, l'année des 50 ans de son film. L'exorciste, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui est possédée par le diable et le but, c'est d'exorciser cette fille et de faire sortir le diable de son corps. Ça fout les jetons, je l'ai vu beaucoup trop jeune, je ne m'en suis jamais remis. Aujourd'hui, je souffre encore de l'exorciste et cette année est sortie le quatrième épisode de l'exorciste, il y en a eu deux après puis il y a aussi eu un beginning, donc c'est le quatrième, le cinquième et là, il y a l'exorciste, on va dire le 4 qui est sorti cette année, donc en 2023, je ne l'ai pas encore vu. Je pourrais vous conseiller de le voir, il y a eu des retours assez mitigés mais il faut d'abord voir le 1. Le truc super fort, c'est que dans le nouveau l'exorciste, celui de 2023, l'actrice, la jeune fille qui est donc la fille possédée dans l'exorciste 1 revient dans le film, donc ça, ça a un intérêt mais quoi qu'il en soit, vous devez impérativement voir l'exorciste et ça doit être le highlight, le grand moment, le prime time, le main event de votre soirée Halloween ou de votre soirée horreur parce que ce film, si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu il y a très longtemps, ça se regarde encore. Alors, il a été réédité dans pas mal de versions, là, il y a une version 4K Ultra HD qui sort, il n'est jamais sorti en laserdisc pâle, mais bon, voilà, c'est pas grave, je le chopperai en laserdisc NTSC, toujours est-il que c'est le film le plus flippant de l'histoire, selon moi. Il y a énormément de films d'horreur, il y en a énormément qui sont excellents, il y a beaucoup de films qui ont fait l'histoire du film d'horreur, je ne peux pas tous les citer, évidemment, donc je suis désolé si vous n'avez pas entendu le nom des films que vous attendiez mais c'est le moment d'en parler en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée Halloween, une excellente soirée de films d'horreur et surtout, une excellente mort, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501